Ok, voilà, donc je vais reprendre un tout petit peu l'agenda pour vous dire un petit peu ce qu'on va faire. Donc effectivement, Marc vous a parlé de l'exercice NCD. Donc ensuite, on va voir les quelques navigateurs. Donc forcément ici, on ne va pas voir tous les navigateurs parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout ça en 45 minutes. Et puis à la fin, vous avez des questions. Donc si vous avez des questions, on peut voir si on a un petit peu le temps. Sinon, je vous laisserai mon adresse mail ou alors je vous enverrai le petit PowerPoint par mail. Et comme ça, vous pouvez directement, si jamais un jour vous avez des questions, vous pouvez directement m'envoyer votre question par mail. Et à la fin, surtout à la fin de ce séminaire-ci, donc quand vous allez fermer, vous allez voir un survey. Donc c'est quoi en réalité? Donc c'est juste un petit questionnaire pour vous demander votre participation, si vous avez d'autres questions ou d'autres suggestions. Donc n'oubliez pas de remplir ça à la fin du séminaire. Comme ça, on a aussi votre feedback. On peut organiser mieux ou faire quelque chose de différent pour les prochaines fois. Ok, donc après Marc vous a parlé de l'efficacité, donc ici nous, on va voir quelques navigateurs. Je dis bien quelques navigateurs parce qu'on ne peut pas voir tout. Ici, on va voir les navigateurs qu'on voit déjà dans la partie 1 de formation. Donc dans les 5 jours de formation, ici c'est plus une petite révision qu'autre chose. Alors on va aller directement dans les plans pour vous montrer ça. Alors on va commencer par le navigateur de composants. Donc c'est le premier navigateur qu'on voit en formation aussi. Enfin, l'un des premiers. Donc dans les composants, c'est ce navigateur-ci. Donc quelles sont les choses qu'on peut faire dans un navigateur de composants et quels sont les avantages ? Alors, il faut savoir que les navigateurs servent à quoi ? Donc elles servent à nous faciliter la vie. Et c'est aussi des raccourcis pour aller chercher des symboles, des références, pour voir où est-ce qu'ils se trouvent dans le schéma. Donc quelquefois c'est beaucoup plus simple qu'un navigateur d'aller chercher une référence ou l'autre. Il faut savoir aussi que dans votre barre d'outils, donc quand vous faites n'importe où dans votre barre d'outils, cliquez droit, vous pouvez cocher navigateur. Donc quand on coche sur navigateur ici, vous allez voir en dessous, vous allez avoir une barre d'outils avec les navigateurs, les différents navigateurs. Donc comme ça, si vous voulez aller voir par exemple un navigateur de composants, je clique ici, il s'ouvre, je peux cliquer pour fermer, pour les bornes, pareil, etc. Donc vous avez un navigateur pour tous les bornes. Vous avez des navigateurs différents pour chaque élément. Donc ici, dans un premier temps, on va voir un navigateur de composants. Je clique ici pour voir mon navigateur. Ou alors, si vous ne voulez pas travailler avec la barre d'outils, vous pouvez toujours aller dans données de projet. Et là, vous avez un composant, bornier, navigateur, connecteur, navigateur, etc. A chaque fois, vous avez un élément, après, vous avez vos navigateurs presque tout en premier. Alors, quand j'ai un symbole, je vais insérer par exemple une bobine. Je donne un nom. On peut mettre une référence d'article, un élément. Donc ici, par exemple, je choisis n'importe quel article. L'article est bien mis. Donc après, on peut directement aller chercher le composant dans le navigateur. Donc pour ça, on fait clic droit. Et synchroniser la sélection. En faisant ça, on peut facilement retrouver notre composant. Donc, de notre composant ici, on peut faire pas mal de choses du navigateur. Donc, je peux faire renommée, par exemple. Je vais changer de nom. Je veux qu'il s'appelle par K2, mais K210, par exemple. Il va changer le nom. Et du navigateur aussi, donc je peux prendre des contacts, venir placer. Je peux prendre un contact, glisser et venir placer dans le schéma. Directement, on peut voir aussi que Maintenant, le composant est placé. Ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire. Donc, les avantages qu'on a en utilisant un navigateur. Dans le navigateur, depuis la 2.7, on peut aussi changer la configuration de la représentation. N'importe où, parce que vous êtes dans votre navigateur, je peux faire un clic droit. Et je peux faire configurer la représentation. C'est un bouton qui existe, qui est nouveau depuis la 2.7. À partir de là, je peux rechanger et faire la configuration que vous voulez dans votre navigateur. Et ça existe maintenant pour tous les navigateurs. Avant, c'était possible de le faire pour certains navigateurs. Et surtout, dans les listes. Maintenant, on peut aussi bien le faire dans l'aborescence. On peut le faire pour le navigateur de borne, connecteur, composant. Même dans le navigateur de page, on peut aussi faire configurer la représentation. Donc, changer la façon qu'il affiche les choses ici. Donc, ici, on peut voir que, par exemple, j'ai un composant. Je peux mettre, par exemple, un avec une caractéristique technique. Par exemple, ici, c'est 230 volts. Donc, il affiche bien 230 volts ici. Donc, ces informations-ci, on peut aussi l'afficher dans le navigateur. Donc, ici, quand je regarde, je peux voir qu'il écrit « Bobine pour contacteur de puissance ». On peut changer la façon qu'il affiche la représentation. Donc, je vais pouvoir configurer la représentation. Je vais faire un nouveau maintenant. Test. Et là, donc, pour le composant général, par exemple, je peux, au lieu de prendre définition de fonction, je prends le caractéristique technique. Et là, maintenant, à l'intérieur, je peux voir l'information de 230 volts. Donc, on peut vraiment changer la façon qu'on affiche les informations dans le navigateur. Et comme j'ai dit, donc, on a ça pour tous les navigateurs. Donc, pas que pour le navigateur de composants. Donc, ça, configurer la représentation, ça fait dans tous les navigateurs. Alors, c'est un navigateur aussi. Donc, ce qui est possible de faire, on peut aussi, bien sûr, créer des articles. Donc, si on a un appareil à mettre, j'aimerais bien racheter un contacteur. Donc, je peux tout aussi bien, je clique sur un nouvel appareil, et je vais chercher aussi bien un contacteur. Donc, là, il a créé directement un contacteur dans mon navigateur, et à partir de là, donc, je peux le placer. Donc, je peux le glisser, placer directement. Donc, on l'a créé. On veut le renommer, donc on peut faire clic droit à renommer. Et si on veut le placer, on peut simplement prendre n'importe quelle fonction pour venir glisser, placer. Alors, quand on prend à partir de la fonction principale, je prends ici, je glisse pour placer. Je peux faire, si je fais tab, il va changer de variante, et si je fais n, il va changer de fonction. Donc, il va prendre toutes les fonctions qu'il voit ici dans la liste. Donc, vous pouvez bien sûr, directement, en créant un indicateur de composants, prendre un composant, glisser et placer. On peut aussi prendre une fonction pour placer. Ça aussi, c'est possible de faire. Vous n'êtes pas obligé, à chaque fois, de prendre tout. Après, faire n pour choisir, mais on peut aussi prendre juste une fonction dedans et le placer quelque part. Alors, aussi, quelque chose, quand vous êtes travaillé avec les navigateurs, donc, faites très attention, parce que quand on place juste une fonction comme ça, et puis, quand je change le nom, vous allez voir qu'il a changé que pour ce contact-ci. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes font comme erreur. Donc, il a changé que le contact la bobine et les autres éléments n'ont pas été changés. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de changer. Donc, si vous voulez vraiment changer le nom, donc, deux façons, on fait le clic droit pour qu'il est étendu. Là, il va changer pour tout. Ou alors, on fait le clic droit dans le navigateur même, renommé. Ce n'est pas juste sur le symbole, surtout, ce n'est pas une fonction principale. Donc, si on va dessus, on change. ça n'a pas fonctionné parce qu'il ne va changer que la fonction et pas les autres éléments. Donc, ça, c'était pour le navigateur de composants. L'effet d'un navigateur, vous avez encore plein de choix. Il y a une liste ici. Donc, vous allez pouvoir regarder dans la liste. On peut directement d'ici, clic droit, faire atteindre une graphique. Il va faire l'élément et quand il est dans notre schéma, on fait clic droit, synchroniser la sélection et là, il va aller chercher ici de l'autre côté. Donc, ça peut aller dans les deux sens. Et c'est pareil pour tous les navigateurs. Donc, on peut, du navigateur, faire clic droit, atteindre une graphique ou alors, inverse, clic droit, synchroniser la sélection. Alors, quand, par exemple, aussi, ce qui est possible de faire avec le navigateur, donc, quand j'ai un symbole qui est utilisé, donc, j'ai passé un symbole à un moment et puis, j'aimerais bien que, j'aimerais bien prendre cet élément-ci pour l'attribuer ici. Donc, là, c'est, au lieu de faire placer l'article comme ça. Ici, il existe déjà dans un circuit. Donc, on peut, simplement, faire clic droit, attribuer, et je viens l'attribuer ici. Donc, toutes les informations qu'il y avait sur la bobine ont été extraigées par les informations du cas 211. Donc, en faisant attribuer, donc, on attribue un élément sur un autre élément du citon. quand vous travaillez avec configurer la représentation, donc, c'est mieux, bien sûr, de faire votre propre schéma, comme ça, on peut revenir comme c'était au départ. Donc, là, je remets standard. Le 220 vol, ici, va partir. Il va être bobine pour contacter le puissance. Et puis, on a aussi l'avis de la tête de connexion. projet, connexion, navigateur. Alors, dans le navigateur de connexion, vous avez l'information deux fois. Donc, soit par aborescence, soit par lisse. Par aborescence, donc, on regarde ici, donc, je prévois l'information du M2 et sur quoi est-ce qu'il est connecté. Ici. Donc, bien sûr, je peux actualiser toutes les connexions chaque fois que vous faites une modification. Donc, on actualise les connexions de la page. Comme ça, il va faire une petite mise à jour. Donc, je peux à chaque fois aller chercher chaque élément. Et là, je ne vois pas aborescence, je ne peux voir par aborescence sur quoi est-ce qu'il est connecté. Donc, quand je suis sur mon contact, ici, je peux voir la connexion qui va aller se connecter sur le moteur M2, ici. Et quand je suis sur le moteur, je peux voir qu'il va se connecter ici. les deux représentations que j'ai s'écrivées, c'est le même fil. Sauf que, si on le voit dans K2, et là, on le voit dans M2. On peut aussi travailler par liste. Donc, quand je vais dans liste, ici, c'est un petit peu différent, on va voir la connexion une seule fois. Je peux synchroniser la section, je peux voir la source, la destination de chaque connexion. Et là, comme ça, vous allez pouvoir faire votre liste de connexion, connecter d'un côté, connecter de l'autre côté, passer à la ligne suivante. Alors, dans la liste de connexion, je peux aller chez n'importe quel fil, Clic droit, c'est une graphique. Et là, je peux voir que le fil qui est connecté, ici, c'est un fil de 4 mm. Je peux voir aussi que, il y a d'autres fils, qui sont 2,5, etc. Donc, on peut voir à chaque pas le nombre de fils. Alors, ce qui est aussi possible de faire, qui est intéressant, par exemple, on peut trier, on peut faire des tris par couleur, on peut connecter tous les fils de 7 couleurs, ou alors, on peut aussi trier par section diamètre. Quand je clique par section diamètre, ici, il va automatiquement trier tous mes fils. Il va me montrer tous mes fils de chaque dimension, ici. Et là, donc, je peux faire l'inverse aussi. Donc, je peux connecter, par exemple, les petits fils d'abord, donc, les 0,34, et puis, je fais les 1 mm, 1,5, 2,5, etc. Donc, on peut vraiment trier la façon qu'ils représentent. Donc, comme ça, vous allez commencer par les petits fils d'abord, après, vous allez faire les gros fils, ou inversement. Donc, ça, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez travailler. Donc, ça, c'est, c'est des choses qu'on peut voir d'un navigateur de connexion. D'un navigateur de connexion, encore une fois, vous allez pouvoir racheter autant de colonnes que vous voulez. Donc, ici, j'ai mis la source, destination, couleur, section, on peut aussi racheter le numéro de fil. Je peux faire clic droit, configurer la représentation. Ici, la numérotation de fil n'est pas dedans, donc, je peux faire nouveau, je peux aller chercher la numérotation de fil, donc, etc., etc. Donc, vous allez voir, ici, maintenant, la liste des propriétés qu'on peut rajouter. Ce sera affiché, donc, qui va vous aider de votre tri. Là, plus tard, il y aura une colonne ici, donc, on peut faire des tri par rapport à ce que vous voulez. Dans tous les navigateurs, on peut aussi utiliser des filtres. Donc, si, par exemple, vous avez des fils avec des types de potentiel PE ou vous voulez voir que des fils neutres, etc., donc, c'est toujours possible de filtrer sur les types de fils où vous ne voulez pas voir les PE, vous ne voulez pas voir les neutres, etc., donc, c'est aussi possible de sélectionner ici. Du navigateur, donc, si jamais vous avez créé un filtre ou alors vous avez fait une sélection, je peux sélectionner tout ça, par exemple, et je peux aussi faire traiter les propriétés en externe. Et là, donc, par exemple, j'exporte et je vais exporter les connexions, donc, il va être exporter juste par sélection. Donc, je peux exporter ma sélection, faire des modifications, donc, traiter et relier dans une application externe et puis le réapporter dans un plan qui va faire la modification automatiquement. Vous avez beaucoup de choses à changer, donc, ce n'est pas nécessaire d'aller sur un Chakney, donc, on fait une sélection et puis, on peut faire traiter les propriétés en externe, on exporte ces données. Une fois qu'ils sont exportés dans un fichier Excel ou autre, on peut, après, on peut refaire importer les données. Alors, on a aussi le navigateur de point de rupture. Dans un navigateur de point de rupture, qu'est-ce qu'on peut faire ? Dans votre schéma, vous pouvez avoir plein de points de rupture qui existent. Donc, quelquefois, vous ne savez pas trop où est-ce qu'ils se connectent. Donc, je peux suivre ici, qu'ils se connectent à un endroit et puis ici, il faut encore suivre, etc. Donc, à chaque fois, il faut être de chaque page pour suivre la source, pour retrouver la source. mais ce qui est intéressant, on peut aussi travailler avec un navigateur de point de rupture. Alors, avec un navigateur de point de rupture, n'importe quel, par exemple, on peut vraiment partir du début. Je sais que le premier, c'est celui-ci, c'est le point de rupture. c'est celui-ci. A partir de là, au lieu de faire F pour aller chercher sa deuxième connexion, sa troisième connexion, je peux directement sectionner ici et avec la flèche, je peux voir dans un principe graphique sur quoi ce qui va se connecter. On peut voir qui sort du premier, la première connexion, la deuxième connexion, la troisième, la quatrième, etc. Donc, on peut vraiment suivre l'acheminement, on peut suivre le parcours. de point de rupture. Ça peut arriver que, pour diverses raisons, on doit sortir du premier, il ne doit pas aller exactement au deuxième, mais il doit aller au quatrième ou cinquième. Donc, dans ce cas-ci, du navigateur de point de rupture, on peut faire trier de point de rupture aussi. Donc, je peux sectionner exactement ici ou alors, ici, peu importe, je peux faire trier de point de rupture et à partir de là, je peux changer. Je peux dire que le point de rupture premier, il doit venir se connecter ici. Et là, j'ai des tasse simplement. Et là, automatiquement, il va lui-même modifier l'identificité de tri. Donc, ça, c'est toutes les choses qu'on peut faire directement via le navigateur. Donc, pas besoin d'aller dans la page. Beaucoup de personnes qui font, donc, qui vont dans la page et commencent à jouer avec l'identificité de tri pour que ça fonctionne. Mais, ce n'est pas réellement nécessaire de faire comme ça. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire un clic droit trier les pains de rupture ici. Et là, quand je déplace, par exemple, je vais déplacer ici. Vous allez voir qu'il va lui-même modifier l'identificité de tri pour que les deux ici fonctionnent. Et, les pains de rupture vont bien fonctionner. Donc, les références croisées aussi vont bien se mettre. Donc, on n'a pas beaucoup de choses à faire. Tout ce fait automatiquement. Et pareil, on peut aussi atteindre une graphique pour retrouver et on peut aussi configurer la représentation. Alors, on va maintenant passer à l'article 1. On peut bien ça travailler avec un autre navigateur qui s'appelle le navigateur de la liste des pièces. D'abord, je vais placer deux symboles je vais mettre une référence d'article dessus. Donc, quand vous avez plusieurs articles comme ça, enfin, plusieurs composants avec une seule référence d'article, on peut aussi le retrouver dans le navigateur de la liste des pièces. Ici, quand je vais chercher synchroniser la sélection toujours, je peux retrouver l'élément et je peux voir tous les composants qui sont associés. Maintenant, imaginez que vous voulez maintenant changer cet article-ci. Vous n'avez pas commencé à aller chercher chaque élément pour changer l'article. Directement dans le navigateur, je peux faire simplement échanger l'article. Et là, je peux prendre un autre article. qui m'affiche directement la barre d'article. Et là, je peux choisir une autre référence. On peut aussi faire une section d'appareil, donc si jamais on veut rechanger, donc choisir dans la liste très définie. Là aussi, c'est possible de faire. une nouvelle version aussi, donc on peut aussi faire autre chose. On peut créer des groupes d'articles. Donc par exemple, vous savez que ces deux-là, ça c'est vous qui devez l'acheter et les deux articles ici, c'est pour votre client. Donc dans ce cas-ci, je peux mettre, je peux aller dans la propriété, les deux ici, dans l'onglet articles, vous avez groupe de liste de pièces. Je peux dire par exemple, ça c'est achat pour moi. Donc, je mets le test. Donc ça, je sais bien que c'est le mien, donc je dois acheter et les autres, et les autres ici, c'est pour le client, c'est pas pour moi. ou ça appartient à un autre groupe. Dans ce cas-ci, donc j'ai changé celle-ci. Une fois que c'est fait, donc je peux faire clic droit, affichage, et je peux faire regroupement des listes de pièces. Là, je peux voir que tous les articles ici n'ont pas de regroupement, et les articles ici, les deux articles ici, donc eux sont dans le groupe test. Comme ça, vous allez pouvoir subdiviser vos achats achats pour clients, achats pour vous, ou peu importe, donc vous pouvez mettre dans les catégories, dans les différents groupes. Donc, ça se fait dans la propriété, dans l'onglet articles, donner une référence, et là, vous avez groupe et liste de pièces. Donc, encore une fois, ici, on a changé l'affichage, donc, c'est l'affichage, la façon qu'il affiche dans le navigateur. ici, je remets l'affichage par défaut, c'est numéro d'article. Donc, il affiche tous les articles avec les composants où est-ce qu'ils se trouvent, mais voilà, on peut créer aussi des groupes de composants, des groupes d'articles. Alors, vous avez aussi le navigateur de la base d'articles qu'on peut utiliser, c'est un autre navigateur. Donc, dans ce navigateur-ci, encore une fois, on peut faire configurer la représentation, vous pouvez créer votre propre configuration et votre propre façon affichée ici aussi. Plus, à l'intérieur, on peut créer des filtres pour certains clients. Donc, si vous avez un client qui travaille avec certains fabricants, c'est toujours possible de créer des filtres ici aussi. Et voilà, comme ça, c'est facile aussi directement pour aller chercher l'article. Alors, dans ce navigateur-ci, la base d'articles, on peut facilement, pareil ici, prendre un composant, prendre un article. On peut voir que c'est une bobine avec le nombre de contacts ouverts fermés et on peut pareil glisser et placer. C'est une autre façon de faire qui est beaucoup plus rapide. On tape la référence ici, une fois qu'on a la référence, on glisse en place. Donc, l'avantage ici, c'est que l'article vient dedans. Ensuite, on va voir le navigateur des bonnets. dans le navigateur des bonnets. Alors, la dernière fois qu'on a fait le webinaire TIT&Trix, on a parlé beaucoup des bonnes. Ici, je ne veux pas trop étaler parce qu'on avait déjà vu une grosse partie des bonnets. je peux placer mes bonnes. Je peux dire que c'est une borne que j'ai vu par exemple ici. Alors, dans le navigateur, ce qui est possible de faire, on a vu l'infos, on peut synchroniser, on peut voir dans l'édition, quel type de borne est-ce que c'est. On peut rajouter des nouvelles fonctions. Je sais bien que la carte c'est la dernière borne, donc je vais faire 5 à 10 par exemple. Il va rajouter des bornes. Et bien sûr, dans le navigateur, on peut glisser et placer les bornes. On peut glisser et placer les bornes. On peut rajouter ça c'est des choses qu'on avait déjà vues dans le navigateur des bornes. Du navigateur, vous n'avez pas besoin des bornes ici, donc je peux simplement effacer la borne. On peut directement effacer les bornes. Alors, vos bornes ici, par exemple, de 6 à 9, vous voulez les renuméroter, donc on peut directement le faire du navigateur, même s'ils ne sont pas encore placés, qu'ils sont placés ou pas. Donc on peut faire numéroter les bornes. Je vais dire que je commence à peut-être 70 et là, automatiquement, il va numéroter les bornes et je peux aussi le placer. Donc même s'ils sont placés, c'est aussi possible de le faire. Donc il va changer automatiquement. Ici, il n'a pas changé la borne. Il n'a pas changé la borne PE parce qu'ici, on a mis le pas modifié. le pas modifié. C'est pour ça, il est resté à 4 ici. Donc si on veut le renuméroter, c'est toujours possible de renuméroter. Donc comme j'avais expliqué l'info, on peut aussi créer autant de borne qu'on veut, donc nouvelles fonctions, donc à chaque fois, il va créer des bornes. Du navigateur ici, on veut avoir une définition de borne qui apparaît ici. Donc on fait clic droit. On crée une définition de borne qui apparaît ici. Alors dans un définition de borne ce qu'on peut faire, on peut changer de formulaire spécifique pour ce borne ici. On peut donner un texte de fonction générale. Alors on a vu aussi le navigateur de câbles en formation. Donc quand on va dans données de projet câbles navigateurs, on a un navigateur de câbles avec le navigateur de câbles, ce qu'on peut faire aussi. On peut placer notre câble. On peut aller chercher un article. Je peux prendre un article avec plus de brun. je peux aller le rechercher. Une fois qu'il est là, je peux aussi faire édition. Je fais édition, je peux changer le brun. Je peux dire par exemple, ce pull-ci n'est pas connecté au fil 3, mais il est connecté au plus bas, 4 ou 5. Je peux le faire aussi. Donc il va thématiquement changer ici. Donc ça fait des choses qu'on peut faire dans édition. Maintenant, si jamais on dépasse, on remet. Donc je peux aussi faire attribuer et tout réattribuer. Donc il va redonner les numérotations sur les fils ici. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire directement dans notre navigateur de câbles. Pareil, on peut configurer la représentation. Donc on peut changer la façon qu'il affiche les données ici. un conducteur fil, etc. Donc on peut changer de ne pas mettre le conducteur fil, mettre autre chose. Tout ça, c'est possible. Parce que dans le fil, il peut y avoir d'autres informations à l'intérieur. On peut avoir une désignation, on peut avoir un DDC ou section, longueur, etc. Donc toutes ces informations-ci peuvent être affichées ici à l'intérieur. Au lieu de passer simplement le conducteur fil, donc on peut changer et afficher d'autres informations. Pareil pour la liste de nouveau, on peut toujours faire configurer la représentation et changer la façon qu'on affiche la représentation ici. Donc on va avoir plus de colonnes ou moins de colonnes dépendant de ce qu'on aurait mis. Alors, on va avoir un DN Navigateur, donc un navigateur pour la plaque de montage, donc tout seul dans ma distribution. donc le navigateur c'est celui-ci, donc article, navigateur de structure de la moire distribution 2D, donc ici à partir de là, vous allez voir que les éléments sont mis deux fois, donc une fois il est placé sur la plaque de montage, là on peut voir tous les éléments placés sur la plaque de montage, on peut voir aussi tous les éléments de la moire, donc on peut aussi créer des filtres, comme ça vous savez qu'est-ce qui est placé et qu'est-ce qui n'est pas encore placé, au lieu de l'article à chaque fois vérifier en haut, je peux faire article non placé, là je peux voir quels sont les articles qui ne sont pas encore placés sur notre plaque. Alors quand on place des articles, je peux faire glisser et placer des articles sur le plaque de montage, on peut aussi changer la façon qu'on va afficher l'article dans le plaque de montage, donc je peux faire clic droit, réglage ici, donc même en tout de la fenêtre de structure 2D, je peux faire clic droit, réglage, ici, par défaut, il prend une macro et une dimension de la base d'article, je peux prendre juste la dimension, c'est une dimension donc il va mettre la proprement, je peux prendre juste la macro, dans cette cas-ci, dans votre base d'article, vous n'êtes pas obligé de mettre une dimension de la base d'article, il va prendre juste la dimension, il va prendre juste la macro simplement, s'il y a, ici il ne voit pas de dimension, donc on peut de nouveau remettre macro et dimension de la base d'article pour avoir les dimensions de l'article, donc tous ces éléments-ci, donc forcément quand on va les prendre, on peut donc on peut glisser le placé dans notre schéma, on peut aussi, si jamais quand vous le placez, vous ne voulez pas qu'il passe à zéro, donc on peut de nouveau changer les réglages, on peut changer l'angle de rotation, on peut mettre un anante, là il va tourner l'article, on peut aussi le mettre à 180 ou à 270, en défaut, quand vous placez plusieurs articles, il place l'un à côté de l'autre, donc il va le placer en horizontal, l'un à côté de l'autre, si vous voulez le placer en vertical, l'un au-dessus de l'autre, donc c'est de nouveau dans les réglages, on va changer ça, donc en défaut, il fait un placement en horizontal, on peut changer, on peut mettre un placement en vertical, donc encore une fois, je répète, dans chaque navigateur, vous avez des filtres différents, donc vous créez votre propre filtre pour afficher ce type de page ou pour ne pas afficher d'autres, mais n'oubliez pas que très souvent des personnes, ce qu'ils font, ils utilisent un filtre et puis ils créent des pages, les pages n'apparaissent plus, ils se disent c'est bizarre, pourquoi est-ce que je crée une nouvelle page, je crée une page par exemple multipolaire, il n'apparaît pas, pourquoi est-ce qu'il n'apparaît pas, parce que vous avez filtré sur la plaque de montage, donc ça peut vous poser problème à chaque fois, donc n'oubliez pas qu'il faut désactiver le filtre pour voir deux types de pages, ça c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, quelqu'un active un filtre, il ne voit pas le composant, il ne voit pas le symbole, le départ qui se passera à chaque fois, je tombe quelques minutes Merci.